Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Chronicle, le deuxième plus grand fournisseur d'oracles qui protège plus de 5 milliards de dollars pour MakerDAO et son écosystème, a déclaré qu'il s'étendait en dehors de l'écosystème MakerDAO avec un nouveau protocole qui rend les oracles disponibles sur divers réseaux, en commençant par Polygon. L'activité commerciale mondiale s'est encore ralentie le mois dernier, les entreprises de service étant confrontées à une faible demande, alors que la hausse des prix et des coûts d'emprunt a incité les consommateurs endettés à restreindre leurs dépenses, selon une série d'enquêtes. Goldman Sachs est de plus en plus confiant dans la capacité de l'économie américaine à réussir l'atterrissage en douceur que beaucoup pensaient impossible. Dans un rapport de création de rapports publiés récemment, Goldman Sachs a ramené à 15% les risques de récession aux États-Unis au cours des 12 prochains mois. L'action Nike a chuté de 0,8% lors de la dernière session. L'indicateur oscillateur ultime indique un mouvement haussier. L'euro a chuté de 0,6% par rapport au dollar lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur stochastique est conforme à l'analyse technique globale. La paire livre sterling dollar a perdu 0,4% lors de la dernière session. L'indicateur MACD indique un mouvement haussier. La paire dollar australien dollar a plongé de 1,1% lors de la dernière session. L'indicateur CCI indique un mouvement haussier. L'investissement en obligations étrangères du Japon sera publié à 23h50. L'investissement étranger dans les actions japonaises du Japon à 23h50. Les ventes au détail de l'eurozone à 9h. Les commandes d'usines de l'Allemagne seront publiées à 6h. Le PMISM des services des États-Unis à 14h. Le produit intérieur brut de l'Australie à 1h30. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des dernières événements et nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada